Musique Bienvenue sur la page de Tarsana, voici le titre. Dans son entretien annuel accordé à la chaîne télé d'information Al-Mayadeen, le secrétaire général du Hezbollah, le Sayyed Hassan Nasrallah, a répondu aux questions de la grande figure des médias panarabes, Hassan bin Jeddo. Durant les 3h48 minutes de cette apparition, le Sayyed a évoqué tous les points d'actualité qui rythment les événements géostratégiques et les frictions entre les ambitions divergentes. Les réponses fournies ne se contentaient pas seulement de satisfaire l'interrogation du fameux journaliste, mais apportaient des réflexions à plusieurs niveaux. Il faut tout d'abord souligner que réaliser un tel entretien est une vraie prouesse technique, sans aucune exagération, sachant la logistique et la préparation que cela nécessite de mettre au point pour des raisons de sécurité évidentes. N'oublions pas qu'il s'agit d'une interview avec l'ennemi numéro 1 d'Israël et de tous ses alliés. Ensuite, le contenu de ce dialogue a pris comme d'habitude la forme de bilan annuel de la situation, mais aussi de révélations de haut niveau que seul un personnage de la stature du Sayyed Nasrallah pouvait détenir. Et surtout, les réponses du leader charismatique de l'axe de la résistance fondent un discours de dissuasion vis-à-vis de Tel Aviv et de ses auxiliaires dans la région. Beaucoup a été encore dévoilé à propos du général Soleimani, sur son implication en Syrie, en Irak, au Liban ou au Yémen, et sur l'aide iranienne qu'il a véhiculée dans toute la région. Rajoutons à l'aura du défunt martyr. Des informations ont été lâchées également sur le rôle de Hezbollah dans la fourniture de missiles anti-chars Cornet aux diverses résistances palestiniennes à Gaza. Nous allons nous intéresser dans cette partie aux révélations sur les rapports de force qu'il a évoqués et le niveau des menaces et des préparations pour une éventuelle confrontation avec l'État hébreu. Tout d'abord, le secrétaire général a évoqué la situation à la frontière et les dernières manœuvres militaires israéliennes et ce que cela signifiait. Non, c'est un partenariat de la situation à la situation à la évoqués et la évoqués. Non, c'est un partenariat d'évoqués et le début de la situation à la évoqués. C'est un partenariat avec l'État hébreu, et le début de la situation à l'État. 5 jours Est-ce que c'est ce que vous avez fait ? Oui, c'est ce que vous avez fait ? Tout de suite En l'aise 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 a été un peu Mais nous, quand nous nous sommes arrêtés Avec notre chante de nous, nous nous restons à un souhait Et il sait que nous sommes en train de faire Ce souhait Et toutes les ménéauvées qui sont en train de faire Et toutes les égoats qui sont en train de faire sur la haute de l'alcool et de l'hérité. Il y a tous les étudiants que vous entendez sont de la raison des connaissances de la réalité. Le gouvernement a voulu faire la réaction de ses hélices. Il y a maintenant, nous venons et nous avons à parler de l'église et de l'éritage de l'éritage. Le gouvernement a voulu dire que l'éritage est en train de se faire. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. 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 C'est ce qui passe. C'est ce qui se 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 passe. C'est ce qui passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui passe. ce qui se passe. C'est ce qui 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 passe.